Coupe du Monde 2022, écran noir, grésillement, couac sur TF1 pour la cérémonie d'ouverture. Dimanche 20 novembre 2022, la Coupe du Monde de Football 2022 s'est ouverte, en grande pompe. A Deha, au Qatar. C'est à 15h40 que la cérémonie d'ouverture a été lancée, sur TF1 et Bainsport avec aux commentaires Bixante Lysa Razue et Grégoire Margoton. Une Coupe du Monde 2022 très attendue pour certains et très critiquée pour d'autres. De nombreuses personnalités comme Eric Cantona ont annoncé boycotter cet événement qui est jugé comme une catastrophe écologique et qui ne respecterait pas les droits humains. Ce dimanche 20 novembre 2022, c'est le pays organisateur le Qatar qui ouvre le bal en affrontant l'Équateur. Deux jours plus tard, mardi 22 novembre 2022, la France rencontrera l'Australie. Une rencontre qui se jouera sans Karim Benzema qui a déclaré forfait suite à une blessure à la cuisse. Didier Deschamps a annoncé dans Téléfoot, sur TF1, qu'il ne remplacerait pas son attaquant star dans la liste des 25. Non je ne vais pas le remplacer, c'est suffisant à 25 joueurs pour la Coupe du Monde. Je sais que les uns et les autres, vous êtes à la recherche de polémiques. Immense déception donc pour Karim Benzema qui est déjà rentré chez lui. De fait, il a dû regarder cette cérémonie d'ouverture depuis son canapé comme les Français d'ailleurs. Cela n'aura pas échappé au plus assidu, quelques minutes après le début de la diffusion de cet événement. La une a été victime d'un gros bug. A 15h46 précisément, un écran noir s'est invité sur notre téléviseur ainsi que des grésillements forts désagréables. Un problème technique qui a, tout de suite, été soulevé sur Twitter. Il a été possible de lire, ça bug déjà. On est d'accord il y a eu un bug de ouf sur notre télé, TF1 jamais rien qui marche. La coupure Espérons qu'il n'y ait pas d'autres petits couacs surtout lors des rencontres de l'équipe de France. Dernièrement, ce sont les primes de la Star Academy qui ont subi de gros problèmes de son aide micro coupée.